Ce n'est pas parce qu'Odette n'a presque plus de mots qu'elle n'échange pas. Maigret, Imogène, Rebecca, Hercule, Miss Marlpole, Roger Acroine, avec eux le courant passe. L'interlocutrice c'est quelqu'un qui ne sait plus très bien où elle est, ni même qui elle est, mais qui sait encore lire. Et elle lit parce qu'elle est dans l'attente de quelqu'un, quelqu'un qui est peut-être vous, ou qui est moi, ou qui est son mari, qui s'appelle Henri. L'interlocutrice c'est aussi ma mère, Odette, qui était atteinte dans la fin de sa vie de la maladie d'Alzheimer. Et j'ai découvert après son décès, dans sa bibliothèque, environ deux douzaines de livres de romans policiers de la collection Le Masque. Et à mon énorme surprise, les livres étaient totalement annotés dans toutes les marges, dans tous les espaces libres, dans les couvertures, sur toutes les zones blanches, par ma mère. Et c'est une forme de journal intime qui était tenu de la maladie. Alors c'était absolument stupéfiant, puisque ça permettait d'avoir un accès à l'intériorité d'une conscience de quelqu'un atteint d'Alzheimer. Mais c'était également très troublant, parce que je me suis rendu compte que l'interlocutrice, Odette, répondait également aux questions qui étaient posées dans les personnages du livre. Elle entrait en société ou en conversation avec eux. Alors bien entendu, il s'agissait de réponses très simples. Les questions, voulez-vous du thé ? Non, j'aime pas le thé, moche. Voulez-vous du porto ? Oui, j'aime le porto, j'en veux bien. Quelquefois plus dur ? Avez-vous peur ? Oui. Combien de temps vous reste-t-il à vivre ? Oh, moi dix ans, mon cœur est solide, je vivrai bien encore dix ans. Donc c'était un dialogue un peu fou, mais réel, avec les personnages, avec Hercule Poirot, avec Miss Marpole, avec Maigret. Donc c'était assez stupéfiant. Et il y avait un troisième point qui m'a énormément étonnée, c'est que des phrases entières, des lignes entières, étaient soulignées dans les livres. Et ces phrases semblaient dire intuitivement qu'elles savaient la maladie dont elle était atteinte. Parce que ce sont généralement des phrases qui portent sur une tête malade, sur des sédatifs, sur un choc, enfin sur une angoisse. Il y a énormément de phrases qui parlent d'angoisse et d'inquiétude qui sont soulignées. Et tout ça apparaît dans des contextes très divers et des styles très divers, puisque ça peut être aussi bien dans un livre de Conte Salique qu'un livre d'Agatha Christie ou qu'un livre de Simnon. Donc toutes ces notes et cet ensemble m'ont paru extrêmement curieux. Sur le coup, j'ai tout relevé très précisément, ce qui était écrit et ce qui était souligné. C'était il y a douze ans. Et puis il m'a fallu douze ans pour faire un peu l'approche de ce livre. C'est-à-dire que j'ai essayé à mon tour d'être l'interlocutrice, c'est-à-dire d'entrer dans cette petite société de Maigret, de Miss Marple, d'Hercule Poirot, d'Odette, et puis de donner une réponse à ce que j'entendais. Alors il y a effectivement trois voix. Il y a les notes écrites par Odette, qui sont extrêmement minces, prosaïques, qui sont surtout des notes sur la douleur. Ces réponses aux questions, qui sont tragi-comiques, parce que c'est quelquefois très drôle et quelquefois déchirant. Il y a la voix de la fiction, la fiction du roman policier. Et puis il y a la troisième voix, la mienne, qui raconte le récit de la découverte des livres, de l'émotion que ça a procuré. Et voilà, c'est le seul récit qui est assujetti à la réalité, qui essaye de se tenir à la réalité, et puis qui essaye d'être dans une sensibilité à ce qui se passe. Alors ce qui est important pour moi, c'est que ce n'est pas un livre sur la maladie, c'est un livre sur les pouvoirs de la lecture. Parce que là, tout simplement, il y a un cerveau qui est absolument amoindri et qui réussit à se recréer une vie en société. Le livre, c'est une entrée de secours. Elle entre en société avec des amis, qui sont Hercule Poirot, qui sont maigrés. Et elle peut le faire parce qu'elle le fait à son rythme. C'est-à-dire que je pense qu'à cette époque-là, répondre aux questions dans la vie réelle était quelque chose de déjà beaucoup trop difficile, beaucoup trop compliqué, alors que répondre aux questions des livres et s'adresser aux gens des livres, qui en plus ne lui diront jamais rien de brutalisant, était quelque chose qu'elle pouvait encore vivre. C'est une planche de salut et c'est un pouvoir profond. De toute façon, je pense qu'on s'est tous construits comme ça dans l'enfance, ou même dans notre goût de la littérature, avec un espèce de dialogue, mais en partie inconscient, avec ce que nous disaient des héros de romances, qu'on les voyait vivre. C'est probablement ainsi qu'on s'est construits. Dans la relation mère-fille, pour moi aussi, ça a été une entrée de secours, ce livre, puisque finalement, je me suis trouvée un terrain commun, un amour commun avec ma mère, qui était la lecture et peut-être l'écriture. Je ne sais pas si elle voulait écrire un livre, mais je l'ai considéré comme un écrivain à partir du moment où j'ai pu étudier ça de près. Le livre présente des facs similés, parce que ce qui est très étonnant à voir, c'est la façon dont l'écriture couvre absolument toutes les zones blanches du livre, avec des superpositions, des enchevêtrements, quelquefois des couleurs différentes, parce qu'évidemment, les livres sont annotés à des périodes différentes. En fait, quand ma mère lisait des livres, elle en lisait trois simultanément, qui étaient ouverts et superposés l'un sur l'autre. Chaque matin, elle reprenait les mêmes livres au début, puisque bien entendu, elle avait oublié le contenu de ce qu'elle avait lu. Et elle écrivait partout où c'était possible. Et on arrive à une espèce, je ne peux pas dire d'embrouillamini, parce que c'est toujours extrêmement lisible. Et il n'y a pas de faute d'orthographe non plus dans ce qui est noté. Donc ça reste très clair à lire. Mais une superposition, un espèce de palimpseste, qui est vraiment perturbant, qui est quelque chose de troublant, quand on voit cette accumulation de notes au fil des lectures, qui s'ajoutent et qui se mélangent. Et ça, ça aurait été dommage d'une part, c'est difficile à expliquer, et ça aurait été vraiment dommage de ne pas le voir. Je me suis rendue compte, après avoir écrit ce livre, que j'avais énormément moi-même dans ma bibliothèque de correspondance, de correspondance d'écrivain, et que c'était quelque chose que je lisais toujours avec beaucoup d'intérêt. Parce que souvent, il y a une parole très libre, très vraie. Par exemple, la correspondance de Flaubert, à chaque fois que j'ai besoin de courage, que je dois éviter de douter, que je dois me raccrocher à un certain nombre de valeurs. Je sais que ça m'insuffle une énergie formidable. Et une correspondance que j'aime avant toutes les autres, peut-être, c'est la correspondance de Gustave Flaubert et de Georges Sand. Ça m'a fait changer d'avis sur Georges Sand, que je trouve d'une force incroyable, dans la façon dont elle tient tête à Flaubert. Ce sont des gens qui ont à la fois des opinions politiques, des types de vies familiales extrêmement différents. Et puis des choix d'écriture et des exigences d'écriture qui ne sont pas les mêmes et qui réussissent quand même à échanger dans cette immense différence et à s'aimer et à garder chacun leur personnalité propre et à accepter celle de ce qui est en face. Et ça, pour moi, c'est formidable. Il reste la tête écrivante et lisante, en haut de liste. Ça me rend fière d'elle, reconnaissante, comme c'est bête, si tard rencontrait cette tête-là.